Juste un petit mot avant de passer au cocktail, donc ne partez pas encore, attendez, il y aura certains devoirs avoir faim. Vous avez dû remarquer au début on a eu des petits problèmes techniques en fait. Bon, malheureusement on a été hacké sur notre zoom avec des images pas terribles diffusées. Bon, c'est pas grave, parce que nous chez Financia on se bat pour la liberté, en tout cas pour entamer la discussion. Voilà, alors après peut-être que parler de l'éthique ne plaît pas à tout le monde. Bon, c'est peut-être une possibilité, mais on vit dans un monde varié qui est très différent. En tout cas nous chez Financia Business School on se bat toujours pour transmettre des connaissances. En tout cas la finance islamique en fait partie, et puis ce soir un thème c'était la crypto. Et donc on s'est toujours battu pour ces éléments, et je pense que même c'est vital et important, et la finance islamique fait partie de la finance. Donc je trouverais ça quand même bizarre. Dans ce cas, en tout cas chez Financia on essaie de devenir un temple de la finance. Bon, il y a un article, vous allez voir, en revient entreprendre, on parle du HEC de la finance peut-être, avec un point d'interrogation. En tout cas ce qui est certain, c'est que je ne sais pas si on est HEC de la finance, mais en tout cas on essaie d'être celui de la liberté, et de la réflexion, et de pouvoir en tout cas échanger, qu'on soit d'accord, entre autres pas d'accord, pour tout ça à la fin de nos étudiants ou nos auditeurs, et de pouvoir réfléchir et créer les cryptos de demain, les monnaies de demain, en tout cas les entreprises de demain. Voilà. Écoutez, ce que je vous souhaite, c'est que si vous souhaitez continuer cette conversation, il y a juste le petit buffet à côté, et merci à tous en tout cas, et à bientôt.